Georges Nélène est passionné de météo. Il recueille des données depuis plus de 35 ans et depuis 10 ans, chaque hiver, il observe 7 chutes d'eau près du col du Saint-Plon. Ici, il descend, l'eau coule très fortement. Ça veut dire qu'ici, je contrôle le développement de la glace. Plus de glace, plus l'hiver s'approche. La météo était toujours à l'avance. La récolte des pommes, des poires, des fruits, c'est une avance de 3 semaines. Les vendanges avançaient de 2 semaines. Et puis maintenant, on est pratiquement 3 semaines en retard. Cette année aura été très particulière. Les précipitations ont été rares en pleine du Rhône. En moyenne, Georges Nélène observe environ 60 jours de pluie par année. Cette année, jusqu'à maintenant, c'était le total 32 jours. C'est quand même exagéré. Il nous manque la moitié des précipitations. Un constat que partage Robert Bolognese. À Sion, il a observé 300 mm de pluie pour ses 11 premiers mois, contre 700 habituellement sur l'année. C'est un climat désertique. Alors que dire de l'hiver qui tarde à pointer le bout de son nez ? Actuellement, sur toutes les prévisions qui ont été mises, on se rend compte que l'hiver serait, je dis bien, serait en principe un hiver assez moyen, pas très très chaud ni très très froid. Et pour ce qui est des précipitations, là aussi, on serait à peu près dans les normales. Mais attention, des prévisions à prendre avec des pincettes. On a deux méthodes pour faire ces prévisions saisonnières. Une méthode qui repose sur de la statistique, avec des principes qui sont assez bien connus, qui fonctionnent assez bien, mais on n'a pas des séries qui sont suffisamment longues pour avoir encore une très bonne fiabilité. Et une autre méthode qui repose sur l'approche numérique, où on essaye de modéliser l'atmosphère en prenant en compte les océans, pour avoir une idée de la saison à venir. On obtient des prévisions qui sont fiables dans environ 60% des cas, ce qui est plus que le hasard. Donc il y a quand même un apport dans sa prévision saisonnière, mais ce qui reste encore assez faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, dire le mois de février sera spécialement enneigé ou le mois de février sera sec. À plus court terme, l'anticyclone qui se trouve sur nos régions est bien installé et ne devrait en tout cas pas bouger avant la semaine prochaine.